Les infrastructures de transport ont un rôle clé dans l'activité économique et notamment dans le développement des territoires. Les promoteurs immobiliers au cours des dernières années ont focalisé leur développement dans des localisations qui bénéficient d'une très forte des certes en transport parce que la clé pour le développement économique des territoires et ce qu'attendent nos clients c'est bien évidemment des projets qui se développent dans des nœuds d'infrastructures de mobilité que ce soit métro, tramway, RER et donc le développement des infrastructures est primordial pour nous et je dirais que nous qui développons des morceaux de ville et bien pour pouvoir développer ces nouveaux quartiers, ces nouveaux territoires on doit s'appuyer sur un réseau de transport à venir qui va faire en sorte que demain ces nouvelles populations vont souhaiter venir vivre, travailler dans ces nouveaux quartiers. Donc ces infrastructures de transport elles doivent arriver si possible avant le développement des nouveaux projets ou concomitamment. Ça c'est le premier point. Le deuxième point c'est qu'avec l'enjeu et le développement de projets extrêmement vertueux d'un point de vue énergétique ou carbone, on doit repenser la façon dont on va développer la ville et développer nos projets. Quand on travaille nos projets et notamment les bilans carbone de nos projets on doit s'assurer que l'approvisionnement de nos matériaux se fait via des circuits courts donc c'est à dire que on doit identifier des filières à proximité des projets que l'on développe et on doit derrière s'assurer que ces matériaux vont pouvoir être approvisionnés jusqu'au site de construction et pour cela on attend des infrastructures qu'elles soient suffisamment dimensionnées pour permettre l'arrivée de ces matériaux sur des circuits plutôt courts puisque ces circuits courts privilégient un bilan carbone vertueux au détriment de matériaux qui viendraient de beaucoup plus loin.